Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. François Hollande a donc déclaré ne pas vouloir briguer un second mandat aux prochaines élections présidentielles. C'est la première fois dans la Vème République qu'un président sortant ne se représente pas et c'est donc un immense aveu d'échec pour lui. Échec ou succès d'une politique qui n'était simplement pas faite pour nous. Lors de son entretien, François Hollande surprenait par une déclaration. Je cite « J'ai cru que la déchéance de nationalité allait nous unir ». C'est le seul aveu d'échec qu'il a fait dans sa déclaration. Tout est dit. Tout est dit dans le « nous ». Ce « nous » exclut en fait toute une partie de la population qui habite sur le territoire français mais qui n'est pas de nationalité française ou dont les parents ne sont pas de nationalité française ou dont les grands-parents ne l'étaient pas. Ce « nous » exclut tous les Français issus de l'immigration qui étaient sous la menace de cette loi inique. Ce « nous » exclut toute une population qui s'est sentie visée par cette loi même si elle n'en aurait pas fait l'objet du fait d'une nationalité que l'on remet en question mentalement et pas encore juridiquement simplement parce que ces Français n'ont pas la couleur de peau majoritaire. Cette France-là que le Parti Socialiste et François Hollande a littéralement abandonné, ne connaît pas même, ne rencontre pas, ne fréquente pas. Les sans-dents, a-t-il employé cette expression ? On ne le saura jamais. L'a-t-il pensé ? Probablement. Les sans-papiers, il a parlé d'un traitement humain des sans-papiers, il a surtout dispersé des gens, enfermé des gens et surtout il leur a refusé le droit élémentaire de trouver un refuge minimal dans notre pays. Résonnent encore dans nos têtes les moqueries de son Premier ministre, Valls, à Évry. Il manque des Blancs ici, des Blancos. Vous vous rappelez, il marchait dans les rues de sa ville, il n'était encore que le maire de cette ville et il déplorait de n'y voir pas assez de Blancs. Les Blancs étant ses véritables électeurs aujourd'hui, son véritable public cible, si l'on parle en termes de marketing, comme eux, résonnent en tout cas. Les Roms n'ont pas vocation à rester sur le territoire français. Voilà une autre déclaration scandaleuse, une autre façon de briser la narration de gauche qui était censée porter le Parti Socialiste. Fracture réelle aussi entre l'oligarchie politico-financière au service de laquelle le Parti Socialiste s'émite depuis déjà plusieurs décennies. C'est elle qui, avec le tournant néolibéral de 1983, ce qu'on avait appelé la désinflation compétitive, a véritablement commencé de démanteler l'État-providence, le « welfare state » à la française qui protégeait les catégories les plus faibles de notre population, qui partageait un peu plus équitablement les gains de productivité issus de notre travail. Ces gains de productivité bien réels, spectaculaires même du fait des progrès technologiques, et qui ne sont en fait aujourd'hui que reversés aux seuls actionnaires. Nos salaires en termes réels ne font que baisser, notre pouvoir d'achat en termes réels ne fait que baisser. Les actionnaires, les revenus des actionnaires ont cessé d'augmenter sous les gouvernements de droite comme sous les gouvernements dits de gauche, de la gauche néolibérale. Dans un premier temps, son principal échec reconnu par tout le monde, sauf lui, c'est celui bien sûr de la lutte contre le chômage. En effet, il avait lié son destin présidentiel à la baisse de la courbe de celui-ci. Or, malgré des frémissements, le chômage n'a fait qu'augmenter pendant 5 ans en termes réels, et malgré une courbe démographique des jeunes arrivant sur le marché du travail, qui n'a jamais été aussi favorable. On n'a en effet jamais eu aussi peu d'enfants sur le marché du travail. La fracture ne cesse de se creuser entre cette oligarchie politico-financière et un peuple éduqué. Le mouvement de Huit Debout restera comme l'un des rares mouvements contestataires pendant un gouvernement officiellement de gauche. Hollande paye aussi ses égarements internationaux. Les guerres d'abord. Quel est ce gouvernement progressiste, au moins dans le discours, qui se vante même dans cette déclaration de François Hollande d'avoir porté la guerre avec son cortège d'horreurs, d'innocents dont les vies sont brisées, d'enfants martyrs, au Mali, au Congo, en Syrie et ailleurs. Là encore, le « nous », l'Occident contre les autres, les méchants musulmans, les fanatiques, etc. Hollande et l'OTAN n'ont pas perçu l'émergence d'autres polarisations politiques. Les BRICS, les pays émergents du Sud, la Russie. Les aventures militaires de François Hollande et de son gouvernement n'ont été que prétexte à protéger des intérêts économiques. Dans la France-Afrique, nullement remise en question. Et au Moyen-Orient. Et aussi, évidemment, un échappatoire à la politique intérieure. Comme le défendait l'historien Henri Guillemin, je cite, « Il n'y a pas de politique extérieure sans un intérêt intérieur. » Alors maintenant, quoi ? Une candidature de Manuel Valls serait le coup de grâce final pour un parti socialiste zombie. Il augurerait d'un duel, Fillon, Valls peut-être, deux anciens premiers ministres des Bannis, plus rigoristes et qui ont le mérite d'afficher clairement leur droitisation sans complexe. Triste bilan pour un gouvernement de gauche. Ironie de la Ve République, puisque jusqu'alors, ce sont les premiers ministres que l'on haïssait et qui étaient les fusibles du souverain. Emmanuel Macron, autant confier les clés de la fortune nationale à un banquier qui ne saura en faire que prospérer pour son compte et celui de ses amis, le devenir. La fin du parti socialiste, donc, que pèserait une candidature Montebourg, Hamon ou Filoche ? Personne ne le sait, mais il risquerait de sombrer avec le Titanic. Il faut aussi rappeler que Benoît Hamon fut au gouvernement sous la présidence de François Hollande. La fin de la Ve République, après la première défaite d'un président avec Sarkozy, voici son successeur qui ne se présente même pas de peur de se faire ridiculiser. Faudra-t-il attendre que le Front National arrive au pouvoir pour enfin changer de constitution ? Peut-être est-il déjà trop tard si la victoire de Marine Le Pen est programmée pour mai 2017. Peut-être avons-nous encore une chance si un candidat parvient à convaincre suffisamment d'électeurs, y compris ne venant pas de son camp, de faire barrage à la famille Le Pen. La fin de la social-démocratie, à l'instar des Clinton, mais aussi de Schröder, le SPD n'est plus au pouvoir depuis Schröder en Allemagne, du PSOE, du PASOC, c'est toute la gauche social-démocrate européenne qui se trouve atomisée. L'idée d'une politique qui redistribuerait les richesses du capitalisme tout en s'imprégnant de celui-ci, en favorisant les entreprises, semble tout simplement s'effondrer. Elle était un leurre, ce leurre apparaît désormais au plus grand nombre. Il n'y a pas de bonne manière de domestiquer, d'humaniser le capitalisme. Partout, la gauche se fait plus radicale, retourne peut-être à ses valeurs, à son ADN historique. Sanders, Corbyn, Podemos, Mélenchon, gageons qu'une arrivée au pouvoir de cette gauche-là serait une véritable révolution dans ces pays occidentaux. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada